Ola ! Première vidéo avec le nouveau fond ! Je suis trop contente de ce que ça rend, j'aime trop, j'aime trop, trop, trop. En fait, vous avez mon miroir, vous voyez derrière, il y a mes red lights, tout ça. Voilà, et vous avez tout ce qui est table de maquillage ici et ici. De toute façon, vous avez déjà vu mon rangement dans cette vidéo-ci. Bref, on n'est pas ici pour parler du fond, on est ici pour se démaquiller. Ouais, 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 ouais. On est le soir, je me suis maquillée ce matin, regardez, ce vert est absolument splendide. J'adore ce qui se passe ici. Voilà, donc je me suis pas mal make-up aujourd'hui, j'ai fait un teint de fou. Je vous en reparlerai, je pense, de mon teint parce que là, je kiffe. J'ai utilisé l'anti-cerne NYX, donc si vous n'avez pas eu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc l'anti-cerne NYX, je kiffe en fait. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que dans ce petit tiroir à anti-cerne, donc il y a le can't stop, can't stop que j'ai acheté en teinte true beige, comme je vous l'avais dit. Mais ce que j'avais oublié, parce que c'était le bordel dans mon maquillage, je l'ai en fait, je l'avais déjà, mais en teinte vanille, donc très très clair. C'était pour l'hiver, sauf que maintenant que vous savez que je mets de l'autobronzant, il me faut quelque chose de plus foncé. Et donc, ce que je fais, vu que vous vous rappelez dans ma vidéo, je vous disais que celui-ci était trop foncé, et bah en fait, je mets celui-ci en dessous et quelques pointes de celui-là au-dessus, et ça donne une teinte parfaite. Et ça a totalement camouflé mes cernes noires, je suis trop contente. Bref, aujourd'hui... C'est dans ce colis, ça se passe. Aujourd'hui, on va se démaquiller, puisque j'ai décidé de tester... C'est pas moi qui ai décidé de base, c'est quelqu'un, je ne sais plus qui, Ah si, je crois que c'est Laure. Laure, si c'est toi, je crois que c'est toi. Qui m'a dit, bah écoute, pour idée de vidéo, essaye de tester ça. Ça a l'air grave bien, mais je sais pas si c'est bien, nanana. Vu que tu te maquilles beaucoup, à voir si ça enlève le maquillage vraiment, bah en paquet quoi. Et donc, j'ai acheté ceci pour tester. Donc ce sont des espèces d'éponges, mais en poils, qui est censé enlever totalement tout le maquillage. Et ça se réutilise. C'est ça qui est bien. Donc normalement avec ça, fini les cotons qui finissent un petit peu partout, de la pollution, tout ça. Fini les cotons que l'on jette, on garde ça, on réutilise, ça fait moins de poubelles. C'était vendu en paquet de 4. Moi je l'ai acheté sur Amazon, vous savez généralement que ce genre de gadget là, j'achète sur Amazon, c'est moins cher. Et en plus ça arrive en 2 jours. En moins de 2 jours surtout. Donc ce sont 4 pièces de coton démaquillant lavable, nettoyant visage, make-up pad, en microfibre. Il y a 4 pièces donc à l'intérieur, avec la petite pochette. Ah oui, il y a une pochette dedans, pour les ranger, j'avais pas vu. Avec la pochette, et donc on est à 9,99€ les 4. C'est rien, c'est rien du tout. Donc ça c'est top, en livraison avec Amazon Prime, donc encore mieux. C'est facile à utiliser, il n'y a pas besoin de savon, pas besoin de démaquillant, juste avec de l'eau. C'est important ça aussi, parce que ça fait des économies de plastique, de tout ce qui est démaquillant, tout ça. Très bien. Protéger l'environnement, il est réutilisable, et il peut être utilisé presque 200 fois. Les gars, on en a pour longtemps, 200 fois. Imagine tu te maquilles une fois par jour, tu te démaquilles donc une fois par jour. T'en as pour, attends mais si c'est 200, 200 plus 200 plus 200 plus 200. Il y en a pour 2 ans, plus de 2 ans les gars. Ah effectivement, alors oui, les couleurs changent. Donc le blanc en capoc, pour bébé crème, crème solaire et autres démaquillants. Donc c'est vraiment pour quelque chose de, juste pour nettoyer. C'est très très léger, donc c'est le blanc qui est ici. Je vais l'ouvrir en même temps, ce sera mieux pour nous, je pense. Et donc là, on a les 4. Ah, je pensais qu'il y aurait un truc pour mettre la main. Mais non, en fait, ça se fait directement comme ça. On s'en fout. Donc voilà, on nous dit que le blanc, je vois pas de différence quand je touche comme ça. Ah, peut-être plus doux. Non, je crois pas. J'ai du mal à voir la différence entre les 4. Donc le blanc, c'est pour les bébés crème, crème solaire, donc tout ce qui est, ou même juste la pollution. Si vous êtes pas du tout maquillé, vous voulez juste vous nettoyer le blanc. Ensuite, le rose pour des maquillants quotidiens. Donc je pense que c'est si vous avez un maquillage tout à fait basique, du mascara, tout ça. On est sur le rose. Fibre de charbon noir pour maquillage épais. Donc je pense que c'est celui qu'il faut que j'utilise aujourd'hui. Parce que c'est vrai que j'ai mis quand même pas mal de couches de fond de teint. J'ai pas mal de couches de maquillage sur moi. J'ai pas mal de maquillage à ce niveau-là, du liner, tout ça. Donc je pense que c'est le noir. Et qu'est-ce qu'on me dit sur le marron ? Charbon actif. Fibre de charbon actif. Les deux, c'est marqué ça. Pour maquillage épais et quotidien. Attendez. Je pense que c'est juste que celle-ci elle dure plus longtemps. Et en fait quand je touche, celle-ci elle est beaucoup plus épaisse niveau matière que celle-là. Donc je pense que celle-là dure plus longtemps. Donc voilà, naturel, biologique, coton organique, qualité supérieure, pas de danger pour la peau, doux, pas d'irritation, rien. En gros c'est parfait. Donc écoutez, vu la tonne de maquillage que j'ai, je vais pas salir le blanc, ça sert à rien. Puisque c'est juste... Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est d'une couleur aussi claire. C'est juste pour tous les jours si vous vous êtes pas maquillés ou juste une bébé crème ou quoi que ce soit. Le rose ça sert à rien qu'on utilise non plus. Si vous voulez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je les testerai après avoir sorti cette vidéo. Sur justement une journée où j'ai juste mis de la bébé crème ou alors j'ai juste transpiré parce que j'ai fait du sport ou quoi que ce soit. Je testerai donc n'hésitez pas à regarder ma story Insta. Je vais aller chercher de l'eau dans une bassine. Ta-da ! Alors c'est pas une bassine, c'est un plat mais j'ai pas autre chose. Serviette parce que moi je suis Miss Cracra, je sais pas quoi là, Mimi Cracra. Donc je prends mon plat avec de l'eau. De l'eau, évitez l'eau froide parce que l'eau froide ça resserre les pores et j'ai pas envie que les pores soient resserrés alors qu'il y a encore du maquillage à l'intérieur. Évitez l'eau chaude parce que ça irrite la peau. L'eau tiède c'est très bien. Je pense que je couperai l'étiquette après parce que c'est chiant. Voilà donc là elle est mouillée. Et puis c'est parti, on va essayer ça. J'ai pas de miroir, j'abuse. Ok, il y a du fond de pain. Ah oui on voit bien effectivement. J'ai l'impression de manger un tachos, quand je mange un tachos je suis comme ça au dessus du plat. Ça pue. Ah bah je suis con moi, j'ai même pas enlevé mes fossiles. Alors bien sûr je fais ça là parce que j'en ai marre en fait de faire des vidéos dans ma salle de bain. Et qu'il y ait de la réverbération tout ça. Mais sinon évidemment faites ça au dessus de votre évier. Enfin de votre lavabo surtout. C'est mieux. Ça a l'air de grave bien marcher. Regardez j'ai juste passé deux fois. J'enlève le rouge à lèvres. Bah wow, il est tenace en plus ce rouge à lèvres. C'est un X. Bah écoutez. Et en fait ce qui est bizarre c'est que. Quand j'essore l'eau elle est toujours nickel. Elle est toujours propre quoi. Et pourtant c'est propre. Je suis un peu ouais. C'est un truc de ouf. Alors attendez. Ce qui est bien c'est qu'on peut essorer et ça en met pas partout en fait. On peut, on est pas obligé d'être au dessus de notre lavabo comme ça. Voilà. Mon teint il est démaquillé là. Je vais reprendre une dernière fois. Et je vais passer sur les yeux. Vous êtes prêts ? Bah je suis choquée. Hop. Deuxième fois que je passe. Je passe en dessous parce que tout s'est mis en dessous. Normal. Bah je suis choquée. Bah. Alors que je vous tienne au courant. J'avais un liner waterproof. J'avais des fards à paupières NYX. Donc des fards à paupières qui tiennent très bien. J'ai mis ma base Makeup Revolution qui tient super bien. Et normalement avec de l'eau je fais ça. Ça s'enlève pas. Donc c'est vraiment que c'est ça qui marche quoi. Je suis choquée mais attendez. Il me reste un tout petit peu de liner. Ah non même pas. Non en fait c'est de la colle à fossiles teintée qui reste. Mais ça ça reste tout le temps. C'est chiant. Bah regardez. C'est directement là. Tout est là directement. Regardez au dessus j'ai presque plus rien. J'ai même plus le vert. Le vert est plus là. Oh j'en fous partout. C'est très doux. Ça c'est cool. C'est vraiment doux. Donc on peut vraiment passer en muqueuse tout ça. Ça y hirite pas du tout. Et vu qu'il n'y a pas de démaquillant. Il n'y a pas de produit. Bah normalement quand je me démaquille je pleure. Mais vraiment je suis très sensible des yeux. Quand je me démaquille je pleure de fou normalement. Même avec un démaquillant pour peau sensible. Nanana. Bah je pleure toujours. Là j'ai juste de l'eau en fait. Donc vraiment je ne pleure pas. Et je sens rien du tout. C'est même très agréable de le passer en fait. Je vais prendre des cotons. Je vais prendre mon eau micellaire NYX. Et je vais repasser par dessus. Juste pour voir. S'il ne reste pas des résidus. Ou des choses que le démaquillant aurait enlevé. Et pas l'éponge. Donc. De l'eau micellaire pure. Et c'est parti. Je passe sur mon sourcil. Et je passe sur le teint. Sur une moitié de mon visage. Hop. Et voilà le coton. Alors sur le coton. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a du fond de teint. Encore. Donc écoutez. Je pense que le fond de teint qui reste. C'est très peu hein. Mais le fond de teint qui reste ici. Je pense que ça doit être par ici. Ouais voilà. C'est sur les côtés en fait. C'est sur les côtés où je ne suis pas bien passée. Et là c'est moi. C'est mon erreur. C'est que c'est vrai que j'avais mis du fond de teint sur mon oreille et tout. Oh là bah je suis toute rouge. Bah. Bah la vache. Une réaction directe. Après si jamais vous avez une homicélaire bio. Ou une homicélaire que vous kiffez. Vous pouvez très bien compléter avec une homicélaire ou une lotion tonique. Ou quelque chose qui resserrerait vos pores évidemment. Donc tout le bout qui reste. On voit que c'est pas totalement pur. On voit que c'est pas totalement pur. Et qu'il restait quelque part encore des petites traces. Je pense que c'est à ce niveau là. Au niveau du coin interne. Où je suis pas bien passée. Parce que c'est compliqué avec une grosse éponge de passer dans les petits endroits. Donc euh. Alors honnêtement. Oui. Honnêtement oui. C'est un 10 sur 10. Pour moi là c'est un 10 sur 10. Parce que euh. Bah ça vous pouvez oublier quoi. Parce que. Je pense que si vous mettez de l'homicélaire. Attendez je vais essayer. Avec le blanc là. Si on met de l'homicélaire dessus. Déjà ça tâche pas puisque c'est blanc et que ça c'est transparent. Après je pense que vous pouvez. Bah ouais. Vous pouvez totalement passer avec le blanc en fait. Ah. Ah ah. Je repasse avec le blanc. Et j'ai des traces. Ma peau elle est jamais démaquillée ou quoi là ? Est-ce que je peux être démaquillée tranquille s'il vous plaît ? Ah c'est doux. Oh quel bonheur. C'est totalement doux. C'est un bonheur. Ah ça fait trop du bien. Ah ouais avec l'homicélaire pure là. Quel bonheur. Il restait encore des petites traces. Ce que je vous conseille de faire c'est. Si vous vous maquillez beaucoup. Utilisez le marron ou le noir. Vous vous démaquillez vraiment à l'eau. Comme ça. Pas de démaquillant. Rien d'agressant pour votre peau ni rien. Et à la fin. Venir sur une lotion tonique. Ou une eau micélaire. Alors attendez j'en ai une de mieux à vous proposer. Ah je sais pas où aller. C'est la même gamme que ça. C'est Naobé. Que je trouve chez Saga. Mais je sais pas si vous pouvez retrouver ça autre part. C'est une marque italienne. Et là on est sur du détox. C'est du éco certifié. Je vous mets ici le produit micellaire. Donc là c'est vraiment de l'eau micellaire détox. Qui va venir enlever toutes les toxines de votre visage. Et qui va venir complètement finir le démaquillage. Donc à la rigueur oui. Ce que je vous conseille. Si vous maquillez beaucoup tout ça. Utilisez de l'eau avec les grosses éponges. Et réutilisez juste la petite éponge blanche. Pour repasser un petit peu de micellaire. De lotion ou quoi que ce soit. Pour vraiment finir et venir resserrer les pores à la fin. Pas de soucis là dessus. Mais honnêtement en tout cas ceux là de chez Amazon. Que j'ai essayé. Ils sont topissime. Vraiment. Je suis ébahie. Je suis ébahie. Voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé. Comme ça des petits objets. Des petits trucs. J'adore faire ça. Mais c'est vrai que c'est cool qu'on me donnait des idées comme ça. Là c'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est vraiment cool. N'hésitez pas à me dire. Que ce soit sur Instagram. Sur Youtube. Peu importe. Si vous avez des idées de produits. Que je pourrais tester comme ça. J'ai vraiment un avis 100% objectif. Vraiment net. Net et précis. C'est clair et net. Il n'y a pas de langue de bois ou je ne sais quoi. Je dis vraiment tout ce que je pense. Vous laissez là. Je vous retrouve une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501